Découvrez ou redécouvrez une célèbre affaire qui a défrayé la chronique au Québec, celle d'un père qui a commis l'irréparable. S'en suivra une longue bataille judiciaire, qui deviendra un véritable enjeu national et qui soulèvera plusieurs problèmes, notamment celui de la banalisation de la violence ou encore de la vulnérabilité des enfants. Aujourd'hui, la triste histoire de la famille Turcotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Guy Turcotte est une famille sans histoire. Le père Guy Turcotte, né en 72, est cardiologue. La mère Isabelle Gaston est urgentiste. Ils se sont tous deux rencontrés pendant leurs études de médecine, dans un bar, quelques années plus tôt, en 1999. C'est le yin et le yang. Lui est timide et elle est extravertie, mais cela ne les empêche pas, un an à peine après leur rencontre, d'emménager ensemble. Cependant, en 2001, une première rupture survient, mais elle ne dure que quelques mois. Et c'est avant même de terminer ses études qu'Isabelle met au monde le petit Olivier, le 27 avril 2003, à la suite de quoi elle rejoint son mari et travaille dans le même hôpital, en temps qu'urgentiste. Leur mariage est célébré en août 2003 et c'est le 8 décembre 2005 que la petite Anne-Sophie vient agrandir la famille. Et si la famille semble heureuse, très vite, en 2007, le couple bat de l'aile. Et un an après, en octobre 2008, Isabelle commence à entretenir une relation extra-conjugale avec un certain Martin Huillotte, qui n'est autre qu'un ami du couple, mais aussi le coach sportif personnel d'Isabelle. Mais à peine trois mois après le début de la liaison, Guy Turcotte est informé par la femme de Martin Huillotte que sa femme le trompe, et contre toute attente, il ne dit rien et fait comme s'il n'était pas au courant. Et dans la foulée, le 14 janvier 2009, la petite famille part en vacances au Mexique, comme si de rien n'était. Mais voilà, le lendemain de leur arrivée au Mexique, Isabelle apprend par le biais de Facebook que sa relation extra-conjugale a été éventée. Elle confronte donc son époux et lui dira « Tu le savais et tu n'as rien dit ». Et c'est dans cette ambiance glaciale que se termine leurs vacances. Il est même question de divorce. Seulement deux jours après leur retour, Guy Turcotte quitte le foyer familial et s'installe à Piémont. Le couple est désormais séparé et les enfants sont placés en garde partagée. Les relations entre les deux époux sont tendues et le 10 février, en allant à son ancien domicile afin d'y récupérer un pull, Guy se rend compte que Martin Huillotte s'est installé au domicile. Fou de colère, il s'écrira « T'es écœurant. Tu m'as volé ma femme, tu m'as trahi, t'es un Christ d'hypocrite, tu venais chez nous, tu me faisais des gros hug » avant de le frapper au visage. Peu après, il racontera cette mésaventure à sa voisine. Il lui dira « Le plus dur, c'est d'être cocu ». La voisine tentera de le raisonner. Après tout, cette violence, ce n'est pas lui. Lui, il est si gentil. Guy et le regard noir, il la pointera du doigt et lui dira « Tu ne me connais pas ». Elle reculera de peur et elle dira « Ne jamais avoir vu ce regard ». Et dans la foulée, cinq jours après l'altercation avec Martin Huillotte, Guy consultera une page internet sur le suicide. Et encore quatre jours plus tard, le 20 février 2009, après que Guy ait récupéré sa fille à la garderie et son fils à l'école, il informe Isabelle qu'il se rend au domicile en son absence afin d'y récupérer des raquettes. Elle l'informe à son tour qu'il ne pourra pas car elle a changé les serrures. Et Guy n'en revient pas. Il lui dira même « Tu n'avais pas le droit, c'est ma maison, tu veux la guerre, tu vas l'avoir », en référence au fait qu'elle lui ait également annoncé qu'elle avait pris un avocat. Ce même jour, en fin d'après-midi, il se rend dans un vidéoclub avec ses enfants pour louer des films. Puis ils iront acheter des chips. Le soir, Guy prépare des spaghettis pendant que les enfants regardent un film dans le salon. Et Guy Turcotte, anéanti, vient s'asseoir dans le canapé, à côté de ses enfants. Il pleure en silence. Les larmes coulent toutes seules. Et le petit Olivier s'en rend compte. Il vient lui faire un câlin, suivi de près par Anne-Sophie. Le soir même, après avoir mis les enfants au lit, Guy commence à lire des articles échangés entre Isabelle Gaston et Martin Huot avant d'entreprendre des recherches sur des techniques de suicide. Il annule ensuite un rendez-vous prévu le lendemain. Salut Martin, c'est Guy. Écoute, demain je ne serai vraiment pas capable d'être là. Je ne serai pas là. Tu es ce temps-là à me rendre service et d'y aller où tu peux canceller pour qu'on mette un autre. Il informe ensuite la nourrice, qui devait garder les petits en son absence, qu'il n'a plus besoin d'elle, ses plans ayant changé. Et dès le lendemain matin, la mère de Guy appelle la police. Elle s'inquiète de l'état dépressif de son fils et aussi de ne pas pouvoir le joindre. Urgence, d'affaire, quelle est votre urgence ? Bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer une masse de police au... Que tu fasses ? Pardon ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que notre fils a appelé hier soir. Il était bien découragé. J'ai jasé longtemps avec lui au téléphone. J'ai espéré que toutes les choses aillent bien. Ce matin, on a essayé d'appeler, puis ça ne répondait pas. C'est qu'on s'est rendu à la maison. Tout est fermé. Il n'y a rien qui bouge là. Son char est là. C'est qu'il était en grande difficulté. Il était dans la désolation. Il m'a dit plusieurs fois, « Maman, je t'aime. Dis à papa que je l'aime. » Il n'en est, ses frères et soeurs, un après l'autre. Il se disait, « D'ailleurs, que je les aime. » D'après moi, il avait bu, parce que ce n'était pas sa façon de parler habituelle. C'est sans tarder que deux officiers se rendent au domicile. Ils sont accueillis par la mère de Guy Turcotte, qui est à l'extérieur. Ils frappent à la porte, mais personne ne répond. Alors, ni une ni deux, ils enfoncent la porte. Et en se rendant à l'étage, ils trouvent les corps sans vie des enfants. L'autopsie établira plus tard que le petit Olivier, 5 ans, a reçu 27 coups de couteau, 16 à l'abdomen, 4 au dos et 7 aux mains et aux poignets, prouvant ainsi que le petit a essayé de se protéger. Quant à la petite Anne-Sophie, 3 ans, elle a reçu 19 coups de couteau à l'abdomen et au dos, mais aucun sur les mains ou les poignets. Mais détail plus que sordide, elle s'est arrachée des touffes de cheveux, cheveux qui étaient encore dans ses mains quand son corps a été retrouvé. Et sous le lit, les officiers découvrent Guy Turcotte. Il est couvert de vomi et de sang, et il a tout juste la force de leur dire qu'il veut mourir et qu'on le laisse tranquille. L'un des officiers dira à Guy, tu es un imbécile. Ce à quoi Turcotte répondra, oui, je sais. Turcotte est alors transféré d'urgence à l'hôpital le plus proche, qui est également son lieu de travail, et il est pris en charge par ses collègues. Et il réaffirme sa volonté de mourir, et il faudra plusieurs heures avant qu'il accepte de révéler ce qu'il a ingéré. Il a ingéré deux litres de liquide de lave-glace qu'il a bu la veille au soir à 20h, et c'est sans s'arrêter qu'il crie qu'il est un criminel parce qu'il a tué ses enfants. Et le soir même, Isabelle Gaston est informée de la situation alors qu'elle était en vacances au ski avec des amis au massif de Charlevoix. Pendant ce temps, Guy Turcotte est transféré au département de psychiatrie de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Puis quelques jours plus tard, le 26 février, il est à nouveau transféré à l'Institut Philippe Pinel, et son comportement est pour le moins étonnant. Il dresse par exemple une liste d'objets que sa famille doit récupérer à son domicile, tels que des billets de spectacle pour une sortie en famille, un chèque cadeau destiné à Isabelle en vue d'un séjour dans un spa. Il contacte aussi sa planificatrice financière afin que soit retiré le nom d'Isabelle Gaston de son testament et de sa police d'assurance vie. Et enfin, il téléphone à la nounou pour s'excuser de la souffrance qu'il lui a causée en l'informant que ce n'était pas la première fois qu'il envisageait ce scénario. Et le 17 mai, il appelle Isabelle Gaston pour lui exprimer toute sa colère et pour l'avertir qu'en aucun cas elle ne bénéficiera des assurances et du testament. Et c'est quand son état est jugé plus stable, en novembre, qu'il est envoyé à la prison provinciale de Rivière-des-Prairies dans l'attente de son procès. Et c'est peu de temps après qu'il tente à nouveau de se suicider en avalant 65 calmants, tentative, encore une fois, infructueuse. Et les médias se passionnent pour l'histoire. Et en avril 2011, s'ouvre le très médiatique procès de Guy Turcotte. Et dès le début du procès, il avoue avoir tué ses deux enfants. Il raconte les deux derniers mois de vie commune, notamment de ce jour, de début février, où son fils lui a appris que Martin Huot et sa famille étaient allés au carnaval de Québec. Il déclarera, je cite, « Un coup de masse en plein front m'aurait fait moins mal avant de poursuivre. Je me rends compte que je suis absent, que je ne suis plus là, que Martin prend ma place. » Des psychiatres sont appelés à la barre. Ils doivent se prononcer sur l'état de Guy Turcotte au moment du crime. Est-il ou non responsable de ces actes ? Et très vite, les experts se contredisent, notamment sur le rôle qu'a pu jouer l'ingestion du lave-glace, ainsi que son état émotionnel sur l'altération de sa conscience. L'experte de la défense affirme que son état mental était perturbé à la fois par un trouble de l'adaptation, une crise suicidaire et l'ingestion du liquide, dont les effets psychotropes sont comparables à ceux de l'alcool. Et bien évidemment, l'expert de l'accusation, lui, affirme l'inverse. Et en juillet 2011, le jury conclut que Turcotte a agi sans être en pleine possession de ses facultés mentales. C'est ainsi que la cour rejette la charge de meurtre et le déclare, je cite, « Non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. » Il n'est pas alors condamné à une peine de prison, mais il est condamné à suivre une thérapie en milieu psychiatrique pour une durée indéterminée. Il sera donc libérable aussitôt qu'il sera jugé guéri. Et cette décision va diviser et choquer toute une partie de la population et surtout l'accusation qui fera sans tarder appel de la décision. Je me demande de garder un sans-froid et de garder une crédibilité envers notre système de justice. C'est tout appel contraire. Ils nous prennent pour des imbéciles. Puis de dire, de laisser un meurtrier sortir après 47 coups de couteau, qui n'est pas dangereux, mais moi je ne fermerai pas les yeux. C'est spontané. Et là, le trouble d'adaptation avec une telle décision, si on pense que le public va être mieux informé, va être plus en paix de savoir un assassin qui court les rues, ben regarde, je pense que je ne viens pas de la même planète. Guy Turcotte va toujours être un manipulateur sadique à mon humble avis. Un an plus tard, le 4 juin 2012, il est présenté devant la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec pour une potentielle libération. Il est établi qu'au moment des faits, Guy Turcotte souffrait d'un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, mais d'aucune psychopathologie. La Commission conclut qu'il n'est pas apte à être libéré de l'hôpital psychiatrique car il est encore psychologiquement fragile et peu apte à affronter le dur processus de réhabilitation, mais surtout parce qu'il reste un danger pour autrui à cause de la gravité de ses crimes. Il est en revanche autorisé à sortir occasionnellement, d'abord avec un accompagnateur, puis sans supervision à partir de septembre de la même année. Six mois plus tard a lieu une seconde audience. À la mi-mars, Guy Turcotte va revenir devant la Commission d'examen des troubles mentaux où il plaide pour obtenir sa libération. Il est gardé à l'hôpital Philippe Pinel depuis qu'un jury l'a reconnu non criminellement responsable du meurtre de vos deux enfants pour cause de troubles mentaux. Il y a certains psychiatres qui affirment qu'il est maintenant sans danger pour la société et qui peut sortir de l'institut psychiatrique. Vous ne partagez pas leur opinion. Pourquoi? Parce que moi, je connais l'individu. J'ai été dix ans avec cette personne-là. J'ai payé un lourd prix qui est celui de me faire tuer mes enfants. Donc moi, il n'y a personne qui va me convaincre que cette personne-là n'est pas dangereuse. Quand on tue deux enfants qui sont faits par vengeance, c'est ça que je crois, la première personne qui est visée, c'est moi. Donc moi, j'ai peur que s'il y a sa libération, ce n'est pas terminé. Exactement. Parce que chaque occasion qu'il y a eu par les suites des décès de mes enfants où il aurait pu se rattraper, où il aurait pu démontrer un peu d'empathie, il ne l'a pas fait. Les commissaires constatent que Turcotte a entrepris une psychothérapie, qu'il est plus apte à gérer ses émotions. Ainsi, les trois membres de la commission décident à l'unanimité de le libérer sous condition le 12 décembre 2012. Mais l'histoire ne se termine pas là. Souvenez-vous, il y a eu appel de la décision. C'est ainsi qu'en novembre 2013, la Cour d'appel du Québec annule la condamnation en première instance. Elle considère que l'ingestion du lave-glace était un geste volontaire et de ce fait incompatible avec le principe de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. En mars 2014, la Cour suprême du Canada rejette cette fois la demande de Guy Turcotte à ne pas être jugée à nouveau. Guy Turcotte a invoqué le principe du non-bis in idem. Cela signifie, je cite, « Nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour la même offense. » Il sera poursuivi. Car cela a été rejeté. C'est ainsi que Turcotte sera de nouveau détenu jusqu'en septembre 2014 avant d'être de nouveau libéré sous caution, dans l'attente bien évidemment de son nouveau jugement, au motif qu'il ne présente pas de danger pour la société et que les risques de fuite à l'étranger de l'accusé sont minimes. Mais cette décision va choquer et diviser tout le pays. Et ces allers-retours en prison, en hôpital psychiatrique, etc. est à n'y plus rien comprendre pour beaucoup. D'autant plus que les citoyens, je vous l'ai dit, ont massivement pris le parti de Isabelle Gaston. Ainsi, ils réclament l'incarcération de Guy Turcotte, en attendant son procès avant, pendant et après. Beaucoup se demandent comment on peut tuer ses enfants et être relâchés aussi facilement. Et pourquoi la justice fait-elle ainsi des grands écarts de décision ? Les partisans de Guy Turcotte, eux, invoquent deux affaires d'infanticide. Celle d'Adèle Sorella et celle de Cathy Gauthier. Si elles ont bénéficié d'une liberté conditionnelle dans l'attente de leur procès, alors Guy Turcotte doit en bénéficier aussi. Et je vais vous parler assez rapidement de ces deux affaires pour que vous puissiez comprendre. Adèle Sorella a été reconnue coupable du meurtre de ses deux filles. Amanda, 9 ans, et Sabrina, 8 ans. Ça s'est passé le 31 mars 2009. Adèle Sorella était en dépression. Son mari, quant à lui, faisait partie de la mafia montréalaise et avait été tuée par empoisonnement en prison quelques années auparavant. Et même si les causes exactes de la mort des fillettes sont toujours inconnues à ce jour, la mère avait plaidé la maladie mentale soutenant avoir vécu un épisode de dissociation l'empêchant de se souvenir de quoi que ce soit. Et en attendant son procès, elle avait été libérée sous caution. Et elle a finalement été condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 10 ans. Quant à l'autre affaire, Cathy Gauthier, elle avait tué avec la complicité de son mari leurs trois enfants, Joël, 12 ans, Marc-Ange, 7 ans, Louis-Philippe, 4 ans, avant de tenter elle-même de mettre fin à ses jours. Le couple était criblé de dettes et elle aussi avait été mise en liberté sous caution dans l'attente de son procès. Et elle a finalement été condamnée à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Là aussi, on ne sait pas précisément ce qui est arrivé aux enfants, mais dans les deux cas, celui de Sorella et de Gauthier, ces deux personnes ayant été mises en libération conditionnelle dans l'attente de leur procès, la justice a trouvé normal que Guy Turcotte, à son tour, dans l'attente de son procès, soit mis en libération sous caution. Et donc, pour en revenir à notre histoire, c'est ainsi que le 14 septembre 2015 que s'est ouvert le nouveau procès de Guy Turcotte. C'est difficile, déjà une première fois, une deuxième fois pour Mme Gaston aujourd'hui. Oui, témoignage très difficile. Dès la première question, on l'a senti. La Couronne lui a demandé comment elle avait rencontré Guy Turcotte et elle s'est mise à pleurer. Elle avait des difficultés avec les années. Donc, c'était en 1999. Et aussi, elle a parlé des relations difficiles, donc, avec M. Turcotte. C'est un couple qui avait des hauts et des bas. Beaucoup de chicanes, selon Mme Gaston. Lui était renfermé, boudeur, agressif parfois. Il se chicanait donc très souvent. Elle voulait que les problèmes se règlent. En 2001, le couple a eu des difficultés parce que Mme Gaston a trouvé des photos pornographiques que Guy est dans l'ordinateur. Ils ont même rencontré un sexologue. Ils se sont séparés, ils sont revenus ensemble. Après des mois d'audience et plus de 7 jours de délibération, le 15 janvier 2016, Guy Turcotte est déclaré coupable du meurtre sans préméditation d'Olivier et d'Anne-Sophie. Il est ainsi condamné à un minimum de 17 ans de prison. Les jurés ont utilisé la jurisprudence de l'affaire Tommy Bouchard-Lebrun pour se prononcer. Dans cette affaire, qui a eu lieu le 24 octobre 2005, sous l'effet d'ecstasie et d'amphétamine, le jeune Tommy, 20 ans, qui était un étudiant en menuiserie et qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, avait sévèrement battu un sexagénaire en pleine nuit dans un immeuble de la ville d'Anquis. Monsieur Bouchard-Lebrun et un ami à lui, Johan Schmuth, également âgé de 20 ans, s'étaient introduits dans une résidence pour battre un homme qu'ils prenaient dans leur délire pour l'antéchrist, parce qu'il aurait soi-disant porté une croix à l'envers. Finalement, c'est Roger Dumas, un voisin de 61 ans, qui a tenté d'intervenir, qui s'était fait battre. L'accusé l'aurait poussé en bas d'un escalier et lui aurait asséné au moins un coup de pied à la tête. Le vieil homme a subi des dommages irréparables au cerveau et au corps et était devenu impotent avant de mourir d'un cancer. Et Tommy avait été reconnu responsable du meurtre de Roger Dumas au motif qu'il souffrait déjà de troubles mentaux et qu'il avait volontairement consommé de puissants narcotiques avant de passer à l'acte. C'est la même histoire pour le lave-glace et Guy Turcotte. Si Tommy a été condamné, en toute logique, Guy Turcotte doit l'être aussi. C'est le principe d'une jurisprudence. Guy Turcotte a entre-temps été incarcéré au centre régional de réception de l'établissement d'Archambault. Le 6 janvier 2016, il a fait appel de la décision, appel qui a été rejeté. Et en juin 2016, il a été transféré à la prison de Port-Cartier et il a été battu par ses co-détenus dès son arrivée. Isabelle Gaston a depuis refait sa vie avec un certain Domenico. Guy Turcotte est toujours en prison. Encore une fois, n'oubliez pas que les familles peuvent nous lire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre triste histoire et cette fois, comme il nous l'a été demandé, nous irons au Japon. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCream.